Générique ... C'est l'heure du dernier numéro de la saison 8 du Tribunal de l'actualité sur les antennes de vos médias leaders, auditeurs et auditrices de la radio ATFM sur la fréquence 100.7, téléspectateurs et téléspectatrices de Trui TV. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette audience du Tribunal de l'actualité. Vous le savez, comme à chaque convocation, je suis en compagnie des juges au siège. Bonjour et bienvenue, juge Jérôme Favard. Bonjour, président Kabouré. Bonjour, juge Souré. Bonjour, auditeurs et téléspectateurs. Bonjour, président Kabouré. Bonjour, juge Vahard. Bonjour, madame Souré. Et pour cette convocation, le Tribunal de l'actualité auditionne le docteur Olopépin Yen. Il est sociopolitologue et ancien chercheur au CNRST. Avec lui, à la barre du Tribunal de l'actualité, il sera question de la sociogénèse des mouvements sociaux au Bukina. Bonjour et bienvenue, docteur Olopépin. Bonjour. Et sur ce, je déclare donc ouverte à cette audience du Tribunal de l'actualité avec l'étape des avant-propos. Juge Joël Souré, qu'est-ce qui retient votre attention pour la présente convocation ? Merci, président, pour la parole. Ce qui retient mon attention, comme avant-propos, c'est la question de la divagation des animaux, surtout en centre-ville Ouagadougou. C'est quand même une question assez sensible parce que ce matin en venant, j'ai vu une dame qui a failli se faire renverser par des chiens qui traversaient la voie. Voilà. Et du coup, bon, c'est... Et c'est peut-être sensé quand vous remarquez un peu qu'il y a trop de chiens irants qui, chaque fois, essaient de déranger la circulation qui, souvent, cela n'est pas sans danger pour les usagers qui, souvent, par inadvertance, tu peux cogner. Seulement, c'est un animal un peu compliqué. On dit souvent qu'il ne faut pas cogner le chien, il faut foncer sur lui parce qu'en ce moment, tu ne vas pas. Bon, il y a des superstitions qui sont là-dessus. Mais l'idéal est que, du moment où on était dans une histoire de quarantaine d'animaux dans le quartier, il dit, parlant de rage, et voilà, je pense que ce serait bien aussi qu'on... C'est vrai que la commune ou la mairie, la police municipale, mènent souvent des actions dans ce sens. Je crois qu'il y a deux ou trois ans de soleil, ils avaient mené une opération, ou 400 bêtes avaient été saisies, les moutons, tout ça, là, voilà. Donc, je pense que c'est l'occasion encore de réactiver ces opérations-là pour permettre d'assainir un peu la circulation pour qu'il n'y ait pas d'incident quand même avec des moutons, des chiens qui errent partout. Cela n'est pas joli à voir. Alors, je vous favorise, qu'est-ce que vous retient votre attention pour la présente convocation ? Oui, merci, Président. Vous disiez en introduction que c'est la huitième saison du tribunal de l'actualité et on en est à l'acte final pour ce qui est de cette édition-là. Ça a été beaucoup de sujets enrôlés. Et un merci au passage à tous ceux qui acceptent de venir comme invités, convoqués, c'est le terme assorti pour ce qui est le tribunal de l'actualité, parce qu'il faut le dire, à une certaine période, jusqu'à présent, ça a commencé à être un peu difficile d'en avoir des invités sur le plateau. Et moi, je crois que quand on a quelque chose à dire et qu'on pense qu'on peut le défendre, c'est toujours bon, lorsqu'on est invité, de venir apporter sa lumière parce que c'est de ça qu'il s'agit et aux autres de ressentir un peu et de percevoir ce que vous apportez et d'en avoir une claire lecture. Maintenant, nous, on a un rôle, c'est de rester ici à questionner, qui est celui du rôle du journaliste, et puis à amener souvent soit la personne à dire, à bien éclairer, à affirmer ses propos, éclairer davantage sur sa posture, et puis aussi, quelquefois, à amener les gens dans leur étrangement, parce que c'est ça aussi notre rôle. Maintenant, il y a des moments où on a des sujets enrôlés, où nous opinons aussi. Donc, c'est plusieurs mois, plusieurs jours à faire cela. Si, comme le dit souvent Jusse Bougma, si pendant toutes ces auditions-là, on a eu quelquefois des manquements, on s'en excuse. Mais il y a toujours cette réalité-là, c'est que nous sommes passionnés de ce Burkina, nous sommes passionnés de notre pays, et nous avons envie d'apporter notre pierre à l'édificiel à la construction. Et je pense que c'est une émission qui contribue à cela. Et nous avons continué de rester professionnels, et je pense que c'est ça le plus important. On a hâte de revenir la saison prochaine. Bon, c'est comme ça, hein. Tout ce qui est bon prend souvent aussi un petit temps de repos. On le fait chaque année, hein. On a un bon mois pour que le tribunal puisse souffler, et puis revenir réinventer, et c'est ce qu'on pourrait souhaiter. En tout cas, merci à tous ceux qui nous écoutent, à tous ceux qui nous suivent, et qui restent fidèles à nos programmes. C'est à eux qu'on dit merci. Merci donc à vous, juge Oufava, ainsi qu'au juge Joël Sauri, pour les avant-propos. Sociogenèse des mouvements sociaux au Burkina, eh bien voici le sujet retenu pour cette audience du tribunal de l'actualité, avec à la barre le docteur Olopépin Yen. Il est sociopolitologue et chercheur au CNRST. Avant d'aller au fond du sujet, je m'avoue à disposition de le convoquer éventuellement pour des questions de généralité. Juge Joël Sauri. Alors, question de généralité, nous allons aller au Mali. Vous avez certainement vu dans la presse que le gouvernement décide de lever la mesure qui suspendait un peu les activités politiques. Alors, quel regard vous avez quand on sent que dans notre pays, la mesure est toujours en vigueur ? Ok. Merci donc, monsieur le juge. Effectivement, j'ai lu ça quelque part. Oui, l'information qui circule sur les réseaux sociaux. Issue du Conseil des ministres. Oui, issue du Conseil des ministres. Laquelle information dit que le gouvernement malien a levé donc la suspension des activités des partis politiques. Et on se rappelle que tout récemment, je pense que lorsque le gouvernement a décidé de la prolongation de la transition, ou du moins à la fin de la transition, où il y avait un délai qui avait été donné pour l'ordination des élections, je pense que le gouvernement a brillé par son silence. Et les partis politiques, ici, rapidement, sont montés au corneau pour exiger le respect du calendrier, de la transition. Et ces partis, ça prétendait même à engager des mouvements, si je ne me trompe pas, des mouvements de protestation. On a vu ici, en tout cas, un groupe de partis politiques qui signaient, je ne sais pas si c'est une pétition, ou en tout cas une lettre qui circulait allant dans ce sens. Donc le gouvernement s'est empressé de prendre la mesure et de suspendre afin de maintenir le respect de l'ordre tel que les Maliens et les autres l'ont voulu. C'est un contexte malien. On peut comprendre que, puisque auparavant les partis politiques n'étaient pas suspendus, ou du moins leurs activités n'étaient pas suspendues. Pour ce qui est du Burkina, je pense que la suspension a commencé dès la prise du pouvoir même du 1-2, à travers, je pense, son deuxième communiqué, ou si je ne me trompe pas, oui, communiqué, tranquillement, les activités des partis politiques et qui sont maintenues. La mesure est maintenue jusqu'à aujourd'hui. Donc le contexte malien est un autre contexte, le contexte burkinavé aussi est un autre contexte. Donc si ici les autorités ont maintenu la suspension, certainement qu'il y a des raisons. Voilà, mais moi j'ai toujours dit non, et en toute situation, il faut toujours, en tout cas, maintenir le dialogue avec les forces politiques qui font partie aussi des forces vives. Bien sûr, les forces qui veulent aller au dialogue et qui sont disposées, donc, voilà, et entretenir, donc, des relations, donc, de collaboration, voilà, afin, donc, de maintenir un dialogue pour lever tout équivoque et voir dans quelle mesure toutes ces forces peuvent, donc, apporter les contributions au moins cruciales que nous sommes en train de traverser aujourd'hui, dont l'objectif principal, elle, de rétablissement, donc, de l'autorité de l'État, de l'intégrité du territoire et surtout le rétablissement de la sécurité pour tous les burkinavé. Un juge au faveur, question de généralité. Oui, bon, c'est un peu dans la même lancée parce qu'on a vu le week-end dernier ce tact fort-là, celui de la Confédération. C'est vrai que c'est circonscrit, quand on regarde, parce que quand on parle de Confédération, il y a des domaines sur lesquels on décide d'aller ensemble et parler d'une même voie ou décider ensemble. Est-ce que, dans cet espace-là, quand on prend ces questions, comme il le disait tout à l'heure, pas parler de liberté, mais en tout cas de l'évolution des choses, parce qu'on sait que dans chacun des contextes, ce qui a prévalué, quelquefois, la prise des décisions, même si on se dit que la réalité malienne n'est pas la réalité burkinavé, mais c'est un peu partout les mêmes éléments qui ont été mis en avant pour suspendre les partis politiques ou, par exemple, prendre des décisions sur certaines restrictions. Est-ce qu'il ne risque pas d'avoir aussi un genre de... Comment on appelle ça ? Un genre de porte ouverte et que chacun se conforme ? Parce qu'on est maintenant dans un espace qui est commun, même si les domaines prioritaires sont sécurité, diplomatie et sécurité. Chacun va gérer ses affaires domestiques, mais est-ce que ça n'arrive pas d'avoir quelquefois aussi un genre d'impact ? Oui. Le fait que nous sommes dans une confédération appelle nécessairement ici par moment, donc, des actions concertées. Je viens de voir tout de suite une lettre conjointe des ministres des Affaires étrangères de l'AUS qui répondait, donc, je pense, à la commission africaine, donc, oui, la commission de l'Union africaine, si je ne me trompe pas, qui disait qu'il était inacceptable que les pays de l'AUS se rétirent la CEDEAO. Donc, c'est un exemple déjà d'actions concertées dans le cadre de l'AUS. Ça, c'est le niveau diplomatique. Donc, on souhaiterait que dans bien d'autres secteurs qu'il y ait aussi ces gens d'actions concertées. Mais maintenant, en ce qui concerne le maintien de l'ordre, je ne sais pas si là, il faut ici mener des actions concertées dans la mesure où les forces en présence ne sont pas les mêmes. Donc, nous sommes dans un contexte politique où les forces en présence ne sont pas les mêmes et les intentions ne sont pas les mêmes. Ça, il faut le dire. Et il faut dire aussi que peut-être le niveau de dialogue aussi et que peut-être le Mali a atteint. Est-ce que nous avons atteint ça ? Parce que je vois que le gouvernement malien prône désormais le dialogue inter-maliens. Donc, c'est pour dire qu'il y a ici un processus de concertation en tout cas qui est ouvert par les autorités afin de pouvoir certainement résorber toutes ces questions et ces difficultés. Mais dans le cadre de Boutina Faso, je pense qu'il y a des instances précises telles que les assises auxquelles on vient d'assister, lesquelles assises ont décidé de la prolongation de la transition et aussi on peut parler des assises qui ont eu lieu hier où le président s'est adressé aux forces vives de la nation. Donc, compte tenu de ces particularités, je me dis quand même qu'à ce qui concerne le maintien, il serait difficile à l'instant actuel de prendre des décisions concertées dans la mesure où les situations sociopolitiques ne sont pas les mêmes. Je ne parle pas des décisions concertées mais je veux dire que ce qui se passe ailleurs peut inspirer parce que tout le monde est soumis quand on parle de l'espace AES à la même réalité. C'est la question sécurité. La plupart des décisions qui sont plus sur la question des restrictions de certaines libertés ou de certains droits connus à certaines organisations et autres, c'est du fait de la question sécuritaire et du fait qu'on se dit qu'il y a des éléments qu'on ne peut pas maîtriser. C'était ça qui a été que ce soit au Mali ou ailleurs même chez nous c'est un peu les mêmes raisons qui reviennent sur les décisions qui sont prises. Maintenant quand vous partagez le même problème et qu'ailleurs il y a une décision qui est prise est-ce qu'il peut avoir un genre d'effet induit pas qu'on se mette ensemble on décide ensemble qu'on suit des restrictions tous les trois pays décident d'ouvrir non c'est pas ça mais est-ce que quand ça se passe dans un pays ça ne souffre pas à l'autre que quand même il faut un peu ouvrir Oui à ce niveau je pense que par exemple au niveau de la classe politique ça c'est sûr que et c'est un argumentaire donc la classe politique peut aujourd'hui exhiper on dit mais voilà si c'est l'AES on voit que dans le cas du Mali la suspension des partis politiques a été élevée donc il n'y a pas de raison que pour le Burkina Faso que ça ne soit pas ainsi ça c'est sûr que cet argumentaire peut être convoqué mais c'est là j'ai dit il faut tenir compte ça dit des rapports de force en présence si je prends le cas par exemple de la question nigérienne vous comprenez avec moi que le rapport avec les syndicats au Niger n'est pas le même que celui du Burkina Faso c'est clair voilà donc du coup dans un tel contexte il serait difficile ici de vouloir dire non c'est l'AES donc il faut peut-être reproduire les mêmes décisions voilà donc il faut tenir compte de la réalité de chaque pays et des rapports qui existent entre les différentes forces sur le terrain voilà c'est ce type de rapport qui nécessite en tout cas de l'attitude des uns et des autres face à la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui voilà ici au Mali ils ont la possibilité donc de mener un dialogue inter-maliens et c'est pas évident qu'ailleurs ça puisse être le cas voilà et dans la mesure du possible en tout cas ce qui est plus intéressant comme je l'ai dit qu'il y ait toujours une concertation voilà avec les forces qui veulent bien sûr aller à la concertation pour que toutes ces questions-là puissent trouver quand même un consensus voilà parce qu'aujourd'hui c'est quand même un point de discorde aujourd'hui entre nos autorités et la classe politique ça au moins c'est clair maintenant chaque parti avance des raisons et on ne dira pas que tel parti a tort ou tel parti a raison mais aujourd'hui il s'agit ici donc d'expliquer pourquoi et ici on maintient toujours la suspension des activités politiques voilà et aussi pourquoi aussi les partis politiques veulent qu'on lève aussi la suspension des activités parce que c'est de ça qu'il s'agit si peut-être c'est pour aller vers des mouvements d'opposition et des contestations qui vont fragiliser aujourd'hui et encore notre état dans sa quête de la reconquête du territoire de l'intégrité donc du territoire là en ce moment c'est-à-dire il y a matière donc à se poser des questions voilà est-ce que c'est une opportunité aujourd'hui que de libéraliser donc l'espace politique de sorte à ce que des mouvements d'opposition puissent se déployer alors qu'aujourd'hui ce qui est souhaité c'est que c'est la convergence des forces vers la libération totale du territoire ensuite rétablir ensuite les géopolitiques comme ça existe comme c'était à l'avant voilà et permettre à chaque force donc de s'exprimer pour nous même revenir donc à un ordre démocratique normal comme souvent on a l'habitude de le dire voilà donc du coup et qu'est-ce qu'on veut faire de cette levée de la suspension des partis politiques moi c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui voilà si c'est pour lever et permettre à des gens d'aller dans le sens contraire ici de la mouvance générale ici qui consiste ici à se mettre en sang pour libérer le territoire face à un ennemi commun un adversaire commun pour moi je trouve que c'est pas opportun mais si cette liberté doit permettre donc aux partis politiques de déployer des initiatives allant dans le sens en tout cas d'appuyer ici d'accompagner nos autorités pour qu'on puisse libérer définitivement les territoires moi je pense qu'en ce moment ça peut être une opportunité donc maintenant quelle sera l'utilisation de cette liberté et quelles seront les intentions que les uns et les autres nous veulent porter à partir de nous ce sont là vos inquiétudes voilà je vais terminer en termes de questions de généralité en termes d'actualité vous en avez parlé tantôt il y a eu cette rencontre entre le président du FASO et les forces vives le président du FASO est revenu notamment sur certains aspects il a indexé deux pays voisins s'agissant de la Côte d'Ivoire s'agissant du Bénin de constituer un temps soit peu des bases arrières contre nos pays quelle est quelle est l'analyse que vous faites de cela oui merci à ce niveau je pense que ici ce n'est pas un élément nouveau seulement peut-être ce qui est nouveau c'est que c'est porté aujourd'hui par le président le chef de l'état et sinon il est clair que pour un observateur averti de la scène politique quand même on ne doit pas être étonné de ce que le président a dit parce que déjà il y a pas mal de faits qui se sont succédés et qui tendaient à montrer d'une manière ou d'une autre que du côté de la Côte d'Ivoire il y avait une certaine opposition qui s'était formée contre le régime et de la transition et bien sûr même du côté du Bénin il s'agit donc de jeter un regard sur la situation nigérienne aujourd'hui et pour celui qui suit l'actualité au Niger il comprendra qu'effectivement les autorités maliennes aujourd'hui ont maintenant les frontières fermées les autorités nigériennes et les autorités nigériennes en mettant les frontières fermées contre le Bénin et avancent comme raison et c'est que ces autorités donc pas même que des substances ces autorités même et trouvent que du côté du Bénin il y a donc des forces étrangères sur le sol béninois qui travailleraient contre la sécurité du Niger et à cela je pense que ce n'est pas un événement qui est méconnu maintenant la particularité c'est que c'est le chef de l'État qui monte le chrono pour dénoncer cet État de fait maintenant qu'est-ce porté par le chef de l'État donc ça devient ici une voie officielle et on se dit que si le chef de l'État allait jusqu'à ce point c'est parce qu'il y a des preuves tangibles c'est un homme d'État c'est le premier Burkinaw c'est le premier responsable et donc il ne peut pas faire des affirmations comme ça s'il ne s'appuie pas sur des éléments tangibles en tout cas ce qui est des preuves palpables en tout cas qui puissent donc éter ces propos-là mais je ne suis pas étonné je ne suis pas étonné et quand on sait même qu'aujourd'hui si on peut les appeler il y a des exilés politiques qui sont en Côte d'Ivoire mais qui sont toujours actifs sur les réseaux sociaux donc ils violent le droit de réserve qu'on devrait appliquer à tout exilé politique mais cela n'est pas le cas ils ont toute la liberté toute l'attitude de mener leurs activités contre le régime en place donc à partir même de cet élément déjà on peut même parler d'une caution tacite des autorités ivoiriennes vis-à-vis de ces activités subversives qui sont régulièrement menées contre donc les autorités burkinabées alors sociogénèse des mouvements sociaux au Burkina voici le sujet retenu nous sommes dans le fond à présent jugé au Favara d'accord on va faire beaucoup de pédagogie déjà sociogénèse on va laisser le caractère sociogénèse on va parler de genèse déjà mais c'est un mouvement parce que quoi qu'on dise quand on parle du Burkina il faut reconnaître qu'on a eu une histoire qui est autant perlée que par les mouvements que nous avons qui sont assis qui viennent et des fois même qui disparaissent quand on regarde loin derrière dans le rétroviseur c'est quoi la genèse de ce mouvement en parlant d'un pays comme le Burkina ok donc merci monsieur le juge donc je parle de la sociogénèse des mouvements la genèse est pour celui qui s'intéresse à la Bible et quand on parle de la genèse dans la Bible c'est le commencement du monde donc la genèse je voudrais dire ici c'est un commencement c'est un début et ici j'ai tenu donc à porter un regard sociologique sur la genèse des mouvements sociaux ça dit qu'il s'agit ici de quoi de déterminer donc les ressorts sous-jacents de ces mouvements sociaux les conditions sociales et historiques d'émergence de ces mouvements sociaux les modes d'expression qui sont parfois attributaires donc des structures d'opportunités politiques et surtout des logiques de situation donc ce qui m'a mené donc à avoir une approche sociohistorique l'approche historique voudrait dire quoi c'est-à-dire à partir du matériel historique que nous avons détenu donc nous avons tenu donc à porter un regard sociologique l'histoire a été un matériau sur lesquels nous sommes appuyés pour faire des analyses sociologiques voilà donc il s'agissait ici de remonter donc l'origine des mouvements sociaux et leur évolution dans l'histoire et surtout l'impact que ces mouvements sociaux ont eu sur les transformations politiques justement l'origine de ces mouvements sociaux oui donc je précise qu'il ne s'agit pas de n'importe quel mouvement social mais les mouvements sociaux portent donc de changements politiques ok et donc parlant de genèse je dis quand on regarde dans le futur comment ça commence comment au Burkina on a parce que vous parliez à la fois de l'histoire parce que c'est ça qui est le fondement même premier à partir duquel vous faites la lecture quand on prend les mouvements au Burkina Faso que nous rappelle cette histoire là l'histoire des mouvements sociaux au Burkina Faso donc qui qui fait l'objet de ma réflexion remonte depuis donc le contact de l'Afrique et de l'Occident c'est-à-dire qu'il faut remonter depuis le 14e 15e siècle pratiquement avec le mouvement esclavagiste où donc des Noirs ont été déportés dans les Amériques qu'on appelait le Nouveau Monde voilà et donc tout a commencé à partir des Amériques où déjà il s'est développé donc des mouvements anti-esclavagistes et ces mouvements anti-esclavagistes avaient donc deux formes à savoir il y a eu la forme active et la forme passive c'est-à-dire la forme active c'est que c'est les réactions violentes voilà que donc les esclaves noirs développaient contre leurs maîtres voilà à savoir pas mal d'actions des meurtres ainsi de suite et souvent des revolts qui sont réprimés dans le sang et il y a aussi donc ces réactions passives qui constituent à faire des boycotts parfois sur les chantiers et autres là et donc de cette protestation donc de cette revolte des Noirs et au moins donc de l'exploitation donc c'est développé ici une forme intellectuelle de protestation donc de cette traite des Noirs là de cet esclavage et la forme de protestation intellectuelle donc ceci a été appelé donc le panafricanisme voilà et donc il y a eu des intellectuels ici qui ont théorisé et qui ont révendiqué donc la dignité des Noirs donc qui ont révendiqué donc l'égalité des races voilà entre les Noirs et les Blancs et c'est cette théorisation cette construction intellectuelle des révoltes donc des esclaves ici qui a pris donc une forme à un certain moment idéologique et aussi qui est devenu donc un instrument de lutte de libération des peuples africains donc du coup c'est pour dire que quand on parle de mouvement esclavagiste on remonte donc ici le mouvement panafricaniste comme je l'ai dit qui est un mouvement intellectuel de protestation et qui a connu donc des courants et il y a deux courants principaux il faut le dire il y a le courant donc le pan négrisme de Marcus Garvey et il y a aussi donc le courant de William Dubois qui avait une approche beaucoup plus intellectuelle et Marcus Garvey avait une approche beaucoup plus spectaculaire voilà et je pense que c'est la forme intellectuelle de protestation de William Dubois qui va influencer ici les mouvements sociaux en Afrique voilà dans ce sens que William Dubois donc qui a développé donc un certain courant du pan-africanisme aura ici des adeptes des aptêtes voilà tels que après Kouamien, Kourmand et autres et c'est-à-dire à travers ça il y a eu un certain nombre de conférences panafricaines qui se sont tenues notamment en Europe voilà et c'est lesquelles conférences dénonçaient la brutalité ici que les Européens exerçaient sur les Noirs revendiquaient donc la dignité des peuples noirs et revendiquaient comme je l'ai dit surtout l'égalité des races voilà et donc le congrès donc le plus efficatif et le plus important qui a été déterminé qui a été très déterminant pour le reste de la lutte émancipatrice donc des peuples africains c'est celui de Manchester c'était le cinquième congrès de Manchester qui a posé clairement et donc la question donc de l'indépendance des pays africains et on comprendra qu'à partir de ce congrès donc qui a réuni ici des représentants donc du monde ouvrier des paysans et des intellectuels la question donc de l'indépendance de cet africain a été clairement posée et c'est à partir de là qu'on a vu naître des mouvements panafricains tels que les partis politiques voilà et symboliser donc pour ce qui est donc de notre Afrique occidentale française ici par le Rassemblement démocratique africain le RDA donc qui a été donc un parti panafricain qui a été donc en octobre 1946 sur les rues de Joliba au Mali et qui posait déjà donc la question de l'indépendance des pays africains on va suivre après d'autres mouvements et peut-être qu'on aura l'occasion de le suivre ou si vous voulez je peux continuer le développement on va rendre ça un peu interactif juge ou elle sourit bon ok d'accord en attendant que vous revenez peut-être sur ces mouvements j'avais une question sur deux grands événements qui ont marqué le pays il y a le janvier le 3 janvier il y a aussi la question de l'insurrection populaire je voulais savoir quelle a été la part de mouvements sociaux dans ces deux événements bon c'est même un mouvement social oui le 3 janvier c'est un mouvement social on a la part des syndicats et des politiques oui oui voilà et maintenant le mouvement social c'est quoi ce sont des actions concertées en vue de défendre une cause donc c'est un groupe d'hommes qui se réunit pour mener des actions collectives donc des actions collectives à travers des répertoires d'actions déterminées et le mouvement social est toujours dirigé contre le mouvement social désigne à l'avance un adversaire et en ce qui concerne le 3 janvier 1966 c'est un mouvement social inédit parce que c'est l'un des premiers mouvements sociaux de notre époque postcoloniale qui a été porté de changements politiques voilà et ce mouvement social a été porté principalement par les syndicats voilà et aussi les partis politiques mais qui n'avaient pas en fait qui à ce moment ne pouvaient pas s'exprimer voilà donc de façon explicite donc ces partis étaient obligés de passer par les détours dans la clandestinité voilà pour se mettre donc du coup des syndicats afin donc de mener la contestation donc ça a été donc un des premiers grands mouvements en tout cas qui a bouleversé donc le régime de la première république qui a mis brutalement fin au premier régime constitutionnel dirigé donc par Maurice Amégo et lequel mouvement donc pour la première fois a porté l'armée au pouvoir voilà et donc voilà ce qu'on fait du coup ce mouvement maintenant le l'ingression du c'est ça de 2014 l'ingression de 2014 a été donc la clôture d'un cycle de protestation qui a commencé depuis l'assassinat de Norbert Zongo ça il faut le dire à partir de l'assassinat de Norbert Zongo c'est-à-dire la lutte du peuple est entrée dans sa phase indirectionnelle et tout ce qu'on a suivi n'a été qu'un enchaînement de processus les phases se sont succédées les unes aux autres donc après cette vive protestation donc on est rentré dans le temps des émeutes et vous avez vu comment les émeutes se sont succédés jusqu'à ce que les militaires même se sont invités donc voilà dans ces mouvements-là et c'est la conjonction de toutes ces forces en un seul mouvement qui a débouché sur l'ingression de 2014 et qui a mis brutalement fin à 27 ans 27 années de règne du poids de blesse qu'on parlait alors quand on regarde de Marcus Garvey de William Dubois en venant il y a eu cette naissance du panafricanisme qui s'est un peu répandue sur le Burkina il y a eu la naissance de ces mouvements sociaux dont a parlé tout à l'heure aussi le juge Joël Soré qui a rappelé deux faits marquants deux faits marquants il s'agissait du 3 janvier et de l'insurrection de 2014 quand on regarde tout cela à quel moment de notre histoire est-ce que la construction de l'état-nation s'est faite ? la construction de l'état-nation oui mais la construction de l'état-nation a été donc le résultat d'une lente évolution des systèmes sociaux mais aussi une rupture historique ça a été le résultat d'une rupture historique donc il y a eu ici deux phases la lente évolution donc de nos systèmes sociaux pré-coloniaux où il y a eu des états il faut dire que c'est ce qu'on appelle ici l'historicité de l'état ça dit que l'état a existé bien avant l'état occidental voilà quand bien même il y a eu une certaine anthropologie britannique qui tend à établir une dichotomie entre des sociétés à l'état et des sociétés sans l'état voilà et je pense scientifiquement c'est très faux il ne s'en tient pas et comme le disait Basile Guissou chaque société secrète son état donc c'est pour dire qu'avant l'état occidental il a existé des états en Afrique donc c'est ça qu'on parle de l'historicité de l'état et maintenant ce qu'il faut déplorer ici c'est la conception unilatérale de l'état que l'occident a voulu imposer c'est-à-dire qu'un état du type bureaucratique au sens de Max Weber voilà et c'est l'état occidental et qui a été le produit aussi d'une lente évolution historique de l'occident et maintenant ce qu'il faut ressortir en ce qui concerne la formation de l'état contemporain au Burkina Faso donc il faut remonter donc depuis le mouvement d'expansion mondiale de l'impérialisme occidental et ce qui a entraîné donc l'occident et a entré donc brutalement en collision avec l'Afrique à travers la colonisation qui a été donc une révolution dans l'histoire il faut le dire le mouvement colonial a été une révolution parce que ça bouleversait totalement l'ancien ordre social et politique et donc des états africains pour imposer un nouvel ordre voilà donc c'est à partir de là maintenant qu'on peut parler donc de la naissance de l'état contemporain qui n'est rien d'autre qu'une forme d'état de type occidental parmi d'autres états qui ont existé ici en Afrique c'est à partir de là maintenant qu'il faut comprendre donc le processus de la centralisation donc de cet état qui a évolué jusqu'à ce qu'on a donné une certaine autonomie aux pays africains notamment donc la Haute Volta pour qu'elle puisse se prendre en charge donc c'est en ce moment que le nouvel état en gestation est devenu donc ici le lieu stratégique de toutes les contradictions donc du monde social voilà donc c'est pour ça on ne peut pas ici concevoir les mouvements sociaux en dehors donc de l'état de l'état de nation qui est ici le lieu stratégique et le niveau crucial où se condensent et se réfléchissent les contradictions du monde social le juge est en faveur moi je veux qu'on s'arrête sur un sur un point qui est très important parce que vous avez fait de la recherche sur ces mouvements sociaux là c'est la question des syndicats parce que tout à l'heure on l'abordait il y avait une question de souris sur laquelle j'ai rebondi et vous disiez il faut faire attention quand on prend par exemple le Niger les rapports avec le monde syndical au Burkina c'est pas pareil donc il faut bien regarder avant même de prendre des décisions et tout et tout parlons justement des mouvements des syndicats à un moment donné vous parlez de syndicalisation des mouvements sociaux quel est le regard que vous avez sur le rôle que ces syndicats là ont joué à des moments clés parce qu'aujourd'hui il faut le dire très clairement l'action des syndicats n'est plus perçue de la même façon qu'est-ce qui explique ce dans quoi nous sommes aujourd'hui comment est-ce que ça a évolué je veux qu'on puisse peut-être en parler ok voilà au niveau de la syndicalisation des mouvements sociaux tel que je l'ai titré il faut d'abord rappeler que le syndicalisme a précédé les partis politiques voilà ça dit que les syndicats ont été anciennement établis en Afrique sous la colonisation déjà depuis les années 1923 déjà voilà il existait déjà des syndicats notamment au Sénégal surtout les syndicats marins les marins ont été pratiquement les premiers donc à créer donc les syndicats et notamment à Dakar dans les villes comme Gorée Ruffix Saint-Louis et autres voilà qui à l'époque étaient donc considérés comme des communes françaises voilà donc ici le syndicalisme déjà avait pris corps et il faut reconnaître que c'est avec la montée du front populaire au pouvoir en 1936 en France que déjà en 1937 deux décrets ont été pris je pense que c'était en 1937 pour donc autoriser la création des syndicats parce qu'il y a déjà des ordonnations secrètes clandestines qui existaient déjà voilà et il fallait essayer donc de légaliser ces ordonnations et c'est ainsi que donc les syndicats ont été autorisés donc à se former et le seul critère qui avait été imposé est que pour militer dans un syndicat en un premier temps il fallait être titulaire du certificat d'études primaires et ensuite cette mesure a évolué et pour dire que pour diriger un syndicat il fallait donc être titulaire du certificat d'études primaires voilà et il fallait rendre compte de la gestion financière régulièrement et donc au procureur et sous la colonisation donc c'est là que les syndicats se sont formés en épousant donc les formes donc du syndicalisme en Europe voilà donc ce sont donc les centrales syndicales en Europe qui se sont transposées ici et en Afrique voilà donc et c'est pour ça et aujourd'hui quand vous voulez vous vous introduz l'histoire vous comprendrez que les syndicats ont joué un rôle dans le mûrissement donc la conscience des masses africaines en ce qui concerne les émancipations et les libérations voilà donc les syndicats ont été un support essentiel dans la lutte anticolonialiste et si on évolue avec les syndicats vous allez constater que les premiers responsables des partis politiques étaient des syndicalistes voilà quand vous prenez vous dire Koulouali il a dirigé les syndicats des enseignants africains vous prenez Oufel Wadi il a dirigé les syndicats des planteurs Sikou Touré il a dirigé du Jétan donc ainsi de suite c'est dit que le premier personnel politique donc était issu du syndicalisme voilà et on va comprendre et pourquoi ici ce syndicalisme donc a été un support essentiel mais il ne s'agissait pas de tous les syndicats parce que tous les syndicats n'avaient pas une posture anticolonialiste voilà le type de syndicalisme qui a réellement lutté pour l'émancipation des peuples africains c'est le syndicalisme révolutionnaire de l'ue des classes voilà et ce syndicalisme révolutionnaire de l'ue des classes donc c'est beaucoup plus exprimé à travers la jeunesse scolaire c'est-à-dire le mouvement étudiant ou déjà avec donc le repli tactique en griffes de RDA qui s'est désemparenté donc du parti communiste français après les massacres de Jimbo Kourou et de Boaflé contre les militants de RDA ça va la jeunesse RDA de l'époque et les judas donc qui étaient qui militaient dans le RDA et même qui étaient dirigés par Cheikh Anta Diop ont refusé ici le désemparentement donc de RDA ce désemparentement donc disait que le RDA donc venait du lieu un peu ça poursuit donc des partis anticolonialistes et c'est là que maintenant les étudiants africains vont se regrouper à travers donc une organisation pan-africaine dénommée la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France la FEAMF qui a été donc créée en 1950 à Bordeaux et c'est en ce moment que la science va poser clairement la question donc de l'indépendance des états africains par la voie révolutionnaire et pour l'unité donc de l'Afrique donc c'est pour dire que quand on redonctrit l'histoire les syndicats ont été un support essentiel dans la lutte anticolonialiste en Afrique et aussi bien au Burkina Faso et pour le Burkina Faso et les syndicats les syndicalistes ont commencé à Bojilasso vous savez que les premières entreprises coloniales c'était Bojilasso au niveau des commerces et de l'administration ensuite ça a évolué en 1947-48 à Ouagadougou avec la création de la cathédrale et la construction de la cathédrale où le premier syndicat c'est-à-dire qui est parti de la construction de la cathédrale de 1947 à 1948 où les maçons les musées et autres ont créé un syndicat voilà comment un peu le syndicalisme est parti bien sûr après ça on verra le syndicalisme occidental donc c'est des plats ici pour avoir des syndicats ici voilà et si vous prenez même la dénomination des syndicats ici vous allez voir que vous allez retrouver la même dénomination pratiquement en France voilà voilà comment ici le syndicalisme a contribué vraiment à l'émancipation des peuples africains maintenant et avec la construction de l'état postcolonial c'est-à-dire que les syndicats aussi ont apporté leurs contributions dans la construction de l'état postcolonial mais en ce moment ce qu'il faut rélever c'est que l'activité syndicale a été une des sources de l'instabilité politique chronique que nous avons connu depuis donc ça dit les indépendances ça dit que jusqu'à comment dirais-je là l'injection jusqu'à pratiquement non les syndicats n'étaient pas là jusqu'à pratiquement la chute de choses du colonel c'est zéro voilà et là les syndicats ont été vraiment très actifs et à travers donc de violentes contestations les syndicats donc ont été d'une manière ou d'une autre à la base en tout cas des changements politiques qui sont intervenus depuis le 3 janvier 66 jusqu'à la chute du régime de colonel justement à partir de là avant de laisser la parole au juge Joël Sauré il y a la deuxième question du juge Jéofa Vaha d'où est venu le changement de la perception de l'apport du syndicat au niveau de la lutte au niveau de la lutte le changement de perception le changement de perception ce que je précisais c'est que quand on parce que c'est le fruit de votre recherche on a lu aussi comment vous avez revenu depuis la syndicalisation des différents mouvements parler du rapport entre le syndicat et même pendant la période révolutionnaire on a parlé aussi de la période par exemple de l'insurrection 2014 mais tout ça c'était des moments où le syndicat n'était pas perçu comme il est aujourd'hui aujourd'hui regardez quand ils ont appelé un mouvement quelles ont été les réactions aujourd'hui beaucoup trouvent que c'est des empêcheurs d'avancer il y a une perception aujourd'hui de ce qu'est la posture syndicale ou même relativement au sujet du moment une posture soit incomprise ou bien carrément comment dire cela un pointu du doigt comment ça a évolué pour qu'on en arrive là pour celui qui comprend notre histoire politique il peut donc se méfier des syndicats ok donc précisez alors les choses parce que d'abord du point de vue théorique l'opposition syndicat parti politique c'est une fausse opposition ok oui c'est une fausse opposition il n'y a pas d'opposition sur les syndicats et partis politiques d'abord les syndicats et les partis politiques portent la même idéologie parfois sont sur le même champ d'action la politique et il y a toujours ici des alliances entre c'est-à-dire les syndicats et les partis politiques et ce sont des syndicalistes qui deviennent politiciens et aussi des politiciens qui sont syndicalistes comme je disais tout à l'heure la misère qui disait des syndicalistes politicien et des politiciens syndicalistes vous voyez si vous prenez par exemple le cas de la CES c'est le conseil syndical voltaïque dirigé par ce sourire tout le monde mais les mêmes du CES étaient en même temps des militants du PAI et même de la LIPAD voilà donc du coup et pour comprendre cela il faut comprendre donc la nature des syndicats ça dit que dans un syndicalisme révolutionnaire du lieu de classe puisque c'est de ça qu'il s'agit les syndicats subversifs c'est-à-dire qui ont mené des activités subversives c'était inscrit dans un syndicalisme révolutionnaire du lieu de classe cela veut dire quoi ? ça dit au-delà d'une revendication économique au-delà de l'économisme il y a ici le projet de société de transformation de la société que les syndicats portent à travers donc un parti d'avant-garde qui constitue donc une organisation qualitativement supérieure et avancée par rapport donc au syndicat et en ce moment c'est la foi idéologique et politique oui en ce moment le syndicat devient un instrument de pourrissement social et si vous avez remarqué les régimes militaires qui se sont succédés avant que le coup d'état n'arrive il y a toujours eu un pourrissement de la société par le syndicat on prend le 3 janvier 1966 c'est les syndicats qui ont permis donc à l'armée d'être là même si aujourd'hui je regrette que certains syndicats disent qu'ils sont contre le coup d'état alors que historiquement ils n'ont pas toujours eu la victoire historiquement ça dit que le syndicalisme a été un facteur donc de propulsion de l'armée au pouvoir ça c'est l'histoire ça ne vient pas de moi mais chaque 3 janvier c'est célébré le 3 janvier passé les syndicats sont à la bout du travail pour célébrer ça comme une victoire des travailleurs du mouvement syndical sur le régime de Maurice Tavoué mais comment vous pouvez célébrer un coup d'état syndical qui a permis à l'armée de prendre le pouvoir puis c'est eux qui ont appelé l'armée à prendre le pouvoir et aujourd'hui être en train de dire que vous êtes contre le coup d'état mais si tel est le cas c'est dit qu'il y a une autocritique qui doit s'imposer pour que les syndicats regrettent un temps soit peu et ça dit que l'action ce qui a entraîné donc qui a permis aux militaires de prendre le pouvoir c'est-à-dire le fait de déstabiliser le régime le premier régime constitutionnel par la violence et d'appeler l'armée à prendre le pouvoir pourtant en 2014 vous l'avez dit ils étaient absents oui ils étaient absents en 2014 les syndicats n'étaient pas là voilà alors que quand on regarde bien dans le fond et je pense que au niveau donc de l'option idéologique comme je l'ai dit le syndicalisme révolutionnaire du lieu de classe voudrait dire c'est quoi ça dit qu'au-delà des revendications économiques ça dit qu'il faut aller plus au-delà pour conquérir le pouvoir d'état transformer qualitatement la société dans l'intérêt des travailleurs voilà et je pense qu'il y a un certain syndicalisme ici révolutionnaire qui prône donc le passage à la révolution par l'insurrection voilà l'insurrection donc n'est pas la voie selon ces syndicats mais la seule voie pour faire la révolution mais il y a une insurrection mais il n'y a pas une révolution c'est ça on ne comprend pas voilà et quand c'est comme ça et je pense qu'aujourd'hui quand même on est en droit d'attendre des explications de ces syndicats pour qu'ils nous disent pourquoi vous appelez le peuple à l'insurrection pour la révolution le peuple s'insurge mais ces syndicats donc qui se réclament donc de l'avant-garde de la lutte du peuple étaient absents au moins où le peuple s'est insurgé et a défait le régime et vous avez même vu par manque d'avant-garde le pouvoir est retombé par manque d'avant-garde conséquent le pouvoir est retombé entre les mains des militaires donc ce qui veut dire qu'effectivement il y avait un vide quelque part sinon le peuple s'est insurgé à l'air des moines mais ils n'ont pas ils ne se sont pas assumés tel que prévu dans les programmes d'action politique qui n'est rien d'autre que l'action révolutionnaire donc c'est pourquoi ici l'indirection n'a pas débouché sur une révolution au sens marty du terme donc c'est retombé encore le réformisme où voilà et donc des réformateurs ont pris le pouvoir pour continuer à agir à se comporter comme à l'avance donc c'est pour dire aujourd'hui qu'il est difficile de créer une ligne de démarcation nette entre syndicalisme et politique c'est très difficile voilà allez-y je suis pour ce cours d'histoire qui certainement va édifier certains et fâcher d'autres oui mais c'est la vérité ça ne vient pas de moi je parle d'affaire oui tout à fait mais oui je n'invente rien non je comprends je vous dis merci pour ce cours d'histoire mais bon voilà qui sera certainement apprécié différemment par certaines personnes ça c'est sûr voilà maintenant ce que je voulais vous avez parlé de syndicalisme vous avez parlé de parti politique il y a ce mot qui sort souvent PCRV un parti est-ce que ça existe qu'est-ce que vous connaissez du PCRV il me semble quand on parle des révolutions voilà est-ce que ce parti existe vraiment est-ce qu'il a contribué à challenger souvent les partis politiques bon il faut dire que la question du PCRV remonte dans l'histoire depuis l'histoire du moins étudiant pour comprendre donc la génèse du PCRV et aujourd'hui le PCRV c'est on a que 3 minutes oui le PCRV c'est nébuleux voilà c'est pas un parti légal voilà et donc c'est le PCRV est né des contradictions au sein du moins étudiant voilà au niveau de l'organisation communiste voltaïque le CV voilà où déjà à partir donc de sa conférence de 1977 où il y avait des divergences voilà sur le plan donc de la tactique voilà plus il était question c'était moins de créer un parti proletarien donc c'est une divergence donc qui ont amené donc donc les étudiants de l'époque qui étaient regroupés dans cette organisation donc à créer d'ici des tendances donc il y avait donc le M21 le nouveau courant opportuniste liquidateur enfin c'est les adversaires qui qualifiaient ce nouveau courant opportuniste liquidateur et aussi qualifiaient donc l'autre côté du monopole le mouvement national populiste donc du coup voilà donc cette tendance on débouchait sur la naissance de l'ULC l'union de lutte communiste voilà et l'autre côté sur la naissance du PSRV donc vous avez vu l'ULC a fait alliance avec le PAI et les jeunes officiers révolutionnaires progressistes de l'époque dirigés par Thomas Sankara pour donc faire la révolution prendre le pouvoir le 4 août 1983 mais le PSRV a resté toujours dans la contestation dans la contestation dans l'opposition au point même de refuser de participer à l'animation de la révolution en disant qu'il n'y a pas il n'y a pas de lien il n'y a aucun lien entre coup d'état et révolution voilà donc ils sont démarqués pour dire le 4 était purement simplement un coup d'état et non une révolution parce que bon pour eux la révolution doit passer par un mouvement de masse conséquent une insurrection et ainsi de suite bon du point de vue de la théorie là c'est difficile de tenir si on est marxiste il est difficile qu'on pourrait être marxiste de dire qu'il est contre le coup d'état la révolution au sens marxiste du terme est un coup d'état ça au moins c'est clair et je l'ai dit vous prenez le premier décret de l'Union sur la presse il y a un journaliste américain qui était en Russie au moment donc au bas de la révolution et il a écrit John Reitz il a écrit sur les 10 jours qui ébranlent le monde et il a publié le premier décret de Lénine sur la presse qui disait notre coup d'état Lénine même trouve que sa révolution la révolution bolshevique était un coup d'état bon si Lénine lui-même dit que c'est un coup d'état moi je ne vois pas comment quelqu'un d'autre peut venir opposer vouloir opposer la révolution au coup d'état théoriquement la révolution c'est la prise du pouvoir par la violence donc par un coup d'état bon c'est des questions théoriques voilà c'est un peu ça a même animé même le débat politique et idéologique sous le CNR et c'est ça même qui a réussi notre histoire politique parce qu'au Burkina Faso on peut reconstituer une histoire des idées politiques à travers ces contradictions ces divergences idéologiques qui ont hébergé dans notre histoire politique et pendant la lutte du collectif on voyait des écrits circuler où bon voilà un certain parti communiste révolutionnaire de Valtahic se disait être à l'avant-garde de la lutte du peuple voilà et où bon voilà on lisait pas mal de déclarations qui circulaient voilà mais jusqu'ici c'est un parti vraiment qui n'est pas légal voilà mais qui existe voilà et certainement que dans les syndicats oui il y a des gens qui sont dans ce parti mais compte du fait qu'il n'est pas légal voilà et effectivement la question de la clandestinité aujourd'hui là on peut même aussi poser le débat et s'interroger est-ce qu'aujourd'hui la clandestinité ici est une opportunité politique pour moi je me pose bien la question après tout ce que nous avons vécu les gens ont défait le résumé comparé à visage découvert c'est que ces gens disent vouloir faire aujourd'hui s'indiquer dans la clandestinité mais je pense que les gens l'ont fait au grand jour n'est-ce pas on a défait le résumé comparé ici en plein midi toutes les forces qui ont défait là sont là après on a estimé que non c'était une éducation mais il n'y a pas eu la phase armée mais le RSP a donné l'occasion au peuple brucanabé de faire la phase armée de son éducation parce qu'il y a eu un mouvement de résistance populaire qui a amené ici les jeunes officiers ici à descendre à Ouagadougou de façon musculaire à s'inviter ici dans la résistance populaire par les armes pour défaire le RSP ça c'est l'histoire c'était en septembre 2015 tout le monde est là mais après tout ça bon je ne sais pas pourquoi continuer ici à demeurer dans la clandidicité parce que ça pose un problème à la langue ça risque donc d'escléroser le mouvement c'est ça le problème voilà alors qu'aujourd'hui il aurait fallu quand même que le mouvement trouve une nouvelle forme d'expression publique voilà pour pouvoir continuer donc à établir une communication politique avec les masses voilà de sorte à pouvoir donc canaliser ces masses vers leur objectif mais à demeurer toujours dans la clandidicité quand même ça nous amène à poser beaucoup de questions et je vous demande quelle est l'efficacité de ce mode de ce mode d'action politique aujourd'hui après tout ce que nous avons vu c'est que les activités sont sous-familées oui bon oui mais ça ne les touche pas puisque bon voilà et oui le serveur continue ses activités le président n'a pas été un parti légal donc c'est ce qui sont voilà les partis légaux qui peuvent souffrir mais voilà le serveur continue donc pour moi il y a lieu quand même que quand même ce parti puisse mettre quand même une nouvelle forme d'expression voilà puisse se légaliser voilà et même Lénine l'a dit ça dit dans la lutte pour la conquête du pouvoir d'état mais on peut utiliser ici les méthodes légales et les méthodes illégales on va permettre toute dernière réaction de juge exceptionnellement c'est tellement intéressant parce qu'on parle du sujet profond mais bon c'est une heure ça ne suffit pas donc j'espère qu'on va vous avoir peut-être après lorsqu'on va reprendre parce que c'est vrai qu'on a vu la genèse des mouvements sociaux on a parlé du Burkina mais même les mouvements sociaux les acteurs aujourd'hui on est dans le constat d'un vrai changement des mouvements sociaux qui à un moment donné étaient beaucoup plus portés par un profil élitiste aujourd'hui quand on regarde sous cette transition là c'est plutôt on va dire c'est un autre profil qui réclame la légitimité du mouvement et on est arrivé à un moment donné où il y a eu le débat de la cassure sur l'intellectuel et celui qui estime être de la masse c'est parce que c'est le regard de se dire que tout ce qu'on a fait tous ceux qui ont marqué les mouvements à un moment donné qu'on associe une certaine élite a échoué parce que ce qu'on entend comme discours vous avez vous n'avez pas pu changer les choses vous avez fait les choses en vous vous les intellectuels c'est un peu le procès qui est fait tant et si bien que ceux qui pensent aujourd'hui pouvoir changer les choses qui s'expriment parce que c'est le seul aussi qui peuvent s'exprimer dans les interdictions que nous avons ils se réclament de la masse ils se départissent de tout ce qui est courant intellectuel auteur d'esprit ils disent ils ne sont pas dedans ce n'est pas la façon de voir on a comme l'impression qu'il y a une nouvelle façon de percevoir ces mouvements là oui il faut dire que ce qu'on peut constater aujourd'hui 30 secondes il y a le phénomène de la disqualification de l'intellectuel aujourd'hui à travers ce qu'on constate aujourd'hui où il y a des discours anti-intellectuels qui émergent dans des milieux populaires tels que représentés par la jeunesse dans le rond-point ce qu'on appelle communément les OI donc il y a une disqualification politique de l'intellectuel aujourd'hui c'est ça qui pose problème maintenant pourquoi cette disqualification là on peut mener ce débat voilà mais maintenant et ce qui est important de savoir c'est que ce que vous devriez comprendre tout phénomène révolutionnaire fait émerger toujours une nouvelle catégorie d'acteurs qui avant la révolution était ignorée et vous voyez aujourd'hui que nous sommes c'est à dire que dans une situation révolutionnaire ou du moins pas non car les marchés des situations révolutionnaires c'est autre chose nous sommes aujourd'hui dans un délai révolutionnaire nous sommes aujourd'hui dans une rupture avec l'ordre ancien donc vous comprenez qu'il y a une nouvelle catégorie qui émerge sur la scène politique et qui devient de plus en plus agissante et ça c'est lié au phénomène révolutionnaire voilà c'est pas que ça a été inventé non le phénomène révolutionnaire fonctionne comme ça fait émerger toujours de nouveaux secteurs qui étaient ignorés bien avant la révolution voilà merci docteur Olo Pepe d'avoir répondu à la convocation très intéressante mais nous sommes en train de déborder du temps merci à vous d'avoir encore répondu à cette convocation vraiment merci 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 à vous je voulais souhaiter avoir plus de temps parce qu'il y a tellement de choses à dire au retour des vacances nous aurons l'occasion de vous avoir merci à vous pour vos angles et d'analyse merci à vous juge Joël Sauré pour vos clés de lecture merci à vous auditeurs et téléspectateurs le juge Jéofra Vaha le juge Bernard Bougman le juge Joël Sauré moi-même et toute l'équipe de Tui TV WTFM Tamtam Group Press sommes infiniment reconnaissants envers vous pour l'apport pour la promptitude pour nous avoir suivis tout au long de la saison 8 du tribunal de l'actualité tout n'aura pas été parfait car toute oeuvre humaine est faite d'imperfections merci de nous comprendre car nous avons toujours voulu bien faire pour le bien-être des populations burkinabées pour le bien-être du Burkina Faso on espère vous retrouver par la grâce de Dieu en septembre pour la saison 9 du tribunal de l'actualité Sous-titrage ST' 501